Générique Bonjour à tous, bienvenue sur le canal télévisuel 2 du groupe RTI, le concentré de l'actualité. 70 000, c'est le nombre de morts recensées chaque année en Afrique du fait de la rage. Pourtant, une journée entièrement dédiée à cette maladie existe depuis 17 ans. Pour éclairer la lanterne des populations sur le sujet, l'on fera un focus sur ces 24 heures de sensibilisation encore méconnues des populations. Au Liban, Israël affirme avoir tué un autre commandant du Hezbollah. Pour la septième journée consécutive, Israël poursuit ses attaques sur le sol libanais. Ce dimanche 29 septembre, la veille, l'armée israélienne avait annoncé la mort du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, ensuite confirmée par le mouvement chiite libanais. Voilà pour le prologue, soyez la bienvenue. On ouvre ce journal en vous espérant en excellente santé. Autrement, en Afrique, c'est environ 70 000 personnes qui décèdent chaque année du fait de la rage. Depuis 2007, la journée mondiale contre la rage a été créée par l'Alliance mondiale pour le contrôle de la rage. Elle est célébrée chaque 28 septembre afin de combattre cette maladie. Malgré cela, une partie de la population n'est pas instruite sur cette maladie. C'est ce qu'affirment dans ce récit Asitandiara et Adama Kone. La rage est un virus mortel qui se transmet par la salive ou la morsure d'un animal infecté. On la découvre généralement chez les chiens, les chauves-souris, les coyotes, les rinards, les moufettes et les ratons laveurs. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la rage tue environ 70 000 personnes dans le monde par an. Pour lutter contre cette pathologie dévastatrice, une journée mondiale est initiée tous les 28 septembre pour sensibiliser la population. Toutefois, cette journée est méconnue par certaines personnes. Je ne sais pas qu'il y a une journée qui est dédiée à la lutte contre la rage. J'entends parler de la rage et c'est une maladie qui affecte généralement les chiens et qui enlève leur peau, leur poil aussi. C'est une maladie qui est très, très, très contagieuse chez les chiens. Et cette maladie aussi, nous devons faire attention, nous aussi les humains, parce que si un chien qui a de la rage, nous, mord, vraiment, nous aussi, on sera contaminés par cette rage-là. En ce qui concerne la rage, particulièrement, il ne sait pas ce qui est. Il sait que, en ce qui concerne la question des poils, il sait que peut-être que c'est légal. Voilà, mais je ne sais pas concrètement ce qui est. Je n'ai jamais entendu parler de la journée mondiale de la lutte contre la rage. Daouda Traoré, vétérinaire, revient sur les causes de cette maladie et les solutions pour la combattre. Alors, il n'y a pas de traitement contre la rage. Malheureusement, une fois la rage est confirmée, il ne faut pas battre l'Allemagne. Qu'on aime le chien ou pas, il faut la battre. Il faut sensibiliser, il faut former, mettre en place beaucoup de programmes. Vous avez des chiens urans à faire les couvertures sanitaires. Vous avez des chiens, des gens qui vivent avec les animaux à la maison, qu'il faut le sensibiliser, la nécessité de les vacciner contre la rage. Pour lui, il faut une véritable sensibilisation afin d'inviter la population à avoir des comportements appropriés face à ce virus. Le chien est l'intermédiaire, en fait. C'est comme si le chien était le pont entre la rage urbaine et les autres êtres. Un conseil pour la population, c'est de faire attention aux chiens. Quand vous avez un chien errant, ne de pas trop manipuler les chiens errants. Les communications de masse, les sensibilisations de masse, la nécessité de faire de bonnes couvertures de vaccination et aussi amener l'État à subventionner la vaccination à la rage. Tant que le coût de vaccination va être élevé, les gens auront du mal à faire la couverture vaccinale. La Journée mondiale contre la rage a pour thème cette année levé les obstacles à l'élimination de la rage. Elle a été créée en 2007 par l'Alliance mondiale pour le contrôle de la rage. Selon l'OMS, 99% des cas détectés chez les hommes sont transmis par des chiens. Attention donc à ces animaux, car la rage tue. En religion, la fondation Yacouba Ndiaye a célébré dans la nuit du samedi au dimanche dernier sa traditionnelle cérémonie de maoulides marquant la naissance du prophète Mohamed dans le sud Komwe à l'impérial phare de Grand Bassam. Les fidèles musulmans, chrétiens et cadres de la région ont répondu présents à cette célébration qui s'est achevée par une série de remerciements et de prières pour la cohésion et l'unité nationale. Parga se reconnaît Déma Dongui, Asit Andiara et Sidiki Ouattara. C'est au tour d'une lecture intégrale du Saint-Coran que s'est tenue la célébration du Maoulou 2024, marquant la naissance du noble prophète Mohamed, père et salut des dieux sur lui, au domicile du patriage feu Yacouba Ndiaye dans la région du sud Komwe à l'impérial phare à Grand Bassam. L'immun principal de la grande mosquée de Bassam, également président de la fondation Yacouba Ndiaye et ses confrères, ont rappelé aux fidèles musulmans le bon comportement à travers l'enseignement sur la vie du prophète Mohamed, envoyé à l'humanité tout entière comme miséricorde. Ils les ont aussi exhortés à la préservation des bonnes mœurs et ont formulé des prières à l'endroit du président de la République de Côte d'Ivoire et à la nation tout entière. Le musulman doit être d'abord quelqu'un de paix. Il doit accepter tout le monde, il doit s'accepter sans distinction d'ethnie et de race. Le message qui donne à la communauté musulmane, que de rester un. La politique vient, elle s'en va, mais nous ressons. La Côte d'Ivoire a eu plusieurs présidents, mais c'est le même peuple. On se vale au fur et à mesure. D'autre part, d'autres gènes, on veut la cohésion. Les filles, fils et cadres de la région du Sud-Komoué, tous présents et unis pour la circonstance, ne sont pas restés en marge de cette traditionnelle célébration. Ici, nous sommes un. Donc lorsque nos frères de la communauté musulmane célèbrent un moment important, nous sommes toujours à leur côté. Et c'est là le sens de ma présence aujourd'hui. Après un concours de lecture du Saint-Coran pour les tout-petits, plusieurs thématiques ont été abordées par les différents conférenciers afin de parfaire notre existence terrestre et espérer une vie meilleure comparable à celle du prophète Muhammad. Il s'agit entre autres de l'union entre les musulmans, la cohésion, le partage, le bon comportement, le pardon et l'homosexualité. Le symbole de l'union, c'est déjà en famille, à la maison, avec sa femme. Toute personne qui est soumise à Dieu est un musulman. Nous avons écouté le conférencier qui a vraiment parlé de l'union. De l'union entre nous-mêmes, nos familles. L'union entre nous et nos co-religionnaires. L'union entre nous et tous les habitants de ce pays. C'est une occasion pour nous de conscientiser notamment la jeunesse et puis dans l'ensemble les parents, nos mamans et les papas qui sont là. C'est une responsabilité qu'il faut mettre en évidence dans la mesure où on remarque que la jeunesse va dans la dérive, dans la débauche. Et puis il est important pour nous de les interpeller, qu'ils sachent que chacun de nous va rendre compte. Tous ont mis du sien pour la réussite de cette édition. En l'occurrence, Fouseyna Koulibaly-Tiako et son équipe qui n'ont ménagé aucun effort pour proposer d'aimer, baigner, bouillir, craffer et autres aux fidèles afin de leur apporter de la force et de l'énergie jusqu'au petit matin. Ce n'est pas vraiment facile parce que là, on a un minimum 4 000 personnes. C'est une préparation qui se fait sur des semaines. Donc il faut mobiliser les gens, il faut être en prière parce que ce n'est pas évident. C'est très, très spirituel aussi. Les fidèles sont répartis, satisfaits des enseignements donnés par les imams et ont promis d'en faire bon usage. Le premier conférencier, il a parlé d'abord de l'union entre les confrères et les différentes religions. Nous sommes en train d'utiliser comme un fléau qu'on appelle le rubisme. Tout le monde en parle, tout le monde sait les réseaux sociaux, on peut parler dans la famille. C'est à nous maintenant de stopper ce fléau. Ce n'est pas normal. C'est pas ce que nos parents nous ont appris. La célébration du Moivre 2024, organisée par la Fondation Yacouba Ndiaye des Grands Bassam, a une fois de plus tenu ses promesses avec la participation active des fidèles. Elle s'est achevée par une série de remerciements, de bénédictions et de prières aux tout-puissants à la exaltée soit-il, afin que les prochaines années soient meilleures. La ville historique de Grands Bassam, où les passionnés de musique reggae, particulièrement les fans de l'artiste-chanteur ivoirien Alpha Blondie, ont investi le président du Forum international des Blondiens il y a quelques jours. Il aura pour mission principale de prôner l'amour, la solidarité, le vivre ensemble et l'entraide à Asitandira et Enza Traoré. Gave Kone est le nouveau président du Forum international des Blondiens. Il a été investi le samedi dernier par ses pères en présence de plusieurs amoureux de la musique reggae dans la ville balnéaire des Grands Bassam. C'est la joie, hein, parce que c'est un moment tant entendu. Après les élections, ça a pris un peu de temps. Mais Dieu merci aujourd'hui, c'est chose faite. Voilà, je remercie le bon Dieu et je remercie tout le monde. Le message qu'on peut lui porter, c'est d'être digne du titre qu'on vient de lui donner et de faire en sorte que ce nom de Blondie qui est maintenant devenu une marque universelle soit toujours au sommet, n'est-ce pas, de la considération à travers le monde. Moi, je leur dis simplement d'être sérieux et puis de tout faire pour que cette association dure le plus longtemps possible. Le Forum international des Blondiens est un événement qui vise à rendre hommage à la méga-star du reggae ivoirien Alpha Blondie. C'est un plaisir pour moi et j'ai fait un appel à tous les jeunes qui ne sont pas encore dans le mouvement du Forum. L'élection, c'est pour cinq ans de venir aider Konevali à travailler pour qu'on puisse aller en avant. J'ai animé une conférence sur le blondisme, comme en tant que pensée créatrice et concept philosophique d'un mouvement qui apporte une contribution au développement de l'Afrique. Nous avons essayé de démontrer ce qu'est le blondisme. Alpha Blondie, c'est quelqu'un de très important. C'est un modèle de résilience. Il n'est parti de rien du tout et il a lutté et il s'est retrouvé au sommet et il s'est maintenu au sommet. C'est une super bonne chose parce qu'Alpha Blondie, c'est un étendard, c'est une icône. Le conseil que j'ai donné au président, c'est de toujours coopérer, collaborer. Je suis une grande admiratrice d'Alpha Blondie depuis des décennies. Cette journée d'aujourd'hui m'a vraiment beaucoup touchée. C'est bon, j'en ai la chair de poule. Vraiment, je suis tellement, tellement contente. Et puis ma photo a été prise avec son fils. Bon, mais lui n'est pas là, c'est dommage. J'aurais fait un gros bisou. Je l'aime bien. Les membres les plus actifs de ce forum ont été distingués lors de cette investiture. Une rencontre qui a bénéficié du soutien de l'artiste chanteur, ivoirien Ismaël Isaac, l'ami effrayé d'Alpha Blondie. Dans l'actualité sportive, les éléphants de Côte d'Ivoire croiseront bientôt le fer avec la Sierra Leone pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Cannes 2025. Emers Fayet, le manager ivoirien, a dévoilé la liste des 25 joueurs sélectionnés pour cette rencontre ce vendredi au stade Félix-Oufouette-Boigny. Les dites rencontres auront respectivement lieu les 11 et 15 octobre à San Pedro et à Moranvia, au Libéria, nous dit Mouyabi Diabaté. 25, c'est le nombre de joueurs convoqués par le sélectionneur ivoirien Emers Fayet lors des deux prochaines journées des éliminatoires de la Cannes 2025. Parmi les patronymes marquants de cette liste, on note le retour d'Éric Bailly et de Jean-Evra Kouassi, deux tauliers de la sélection ivoirienne. Pour Éric, ça faisait quelques mois, quelques semaines qu'il était compétitif et qu'il était performant en club. C'était pour nous l'opportunité de donner la chance à Éric parce qu'il le mérite, comme j'ai dit, depuis quelques mois, depuis la fin de saison dernière. Après, pour Jean-Evra Kouassi, c'est pareil. Il est intéressant en club, il est compétitif, il joue, il a enchaîné depuis sa blessure contractée juste avant la Cannes. Si Siseko Fofana, Nicolas Pepe, Sébastien Alleur, Hassan Kamara et Traoré Ahmed signe leur retour chez les éléphants, il faut noter l'absence du chouchou des supporters ivoiriens Simon Adingra. C'est hier matin à l'entraînement qu'il a contracté une douleur au Mollet. Donc on attend demain pour avoir plus d'informations sur l'état de sa blessure et le temps d'indisponibilité. Valider la qualification pour Maroc 2025 avant la deux dernières journées, c'est l'objectif des éléphants. Pour cela, il faudra assurer qu'on classe la Sierra Leone le 11 et 15 octobre prochains. On souhaite bonne chance à nos pachydermes. Moya Bidiabate nous indique également que le lancement officiel de la 20e édition du semi-marathon international du district autonome d'Abidjan a eu lieu ce jeudi 26 septembre 2024 dans un hôtel au plateau. Ce sont 25 000 athlètes, dont des Kenyans, des Éthiopiens, des Ghanéens et des Ivoiriens qui prendront part à cette fête de l'athlétisme prévue le 9 novembre prochain. La fédération ivoirienne d'athlétisme et un groupe ivoirien exercent dans l'immobilier, les finances et la technologie viennent de conclure un accord. Symbole de ce partenariat, l'organisation du semi-marathon international du district autonome d'Abidjan, dont le lancement a été effectué lors d'une conférence de presse. En guise d'innovation de cette année, nous avons le challenge des communes. Ça veut dire que chaque commune de la ville d'Abidjan aura une équipe. On a dédié aussi ce semi-marathon à la jeunesse. Nous sommes à l'année de la jeunesse, donc avec la jeunesse de Côte d'Ivoire, nous allons aussi les inclure de façon particulière dans ce marathon. Les athlètes inscrits à cette édition 2024 vont se jauger sur les distances de 5, 10 et 21 kilomètres le 9 novembre prochain. Les disciplines pratiquées dans le domaine du sport véhiculent des valeurs qui sont chères au groupe, les valeurs de persévérance, d'humilité, du dépassement de soi. Ce sont ces valeurs-là que le groupe prône véhicule. Alors quand on est dans un domaine qui nous tient à cœur, parce que c'est grâce à ces domaines-là que nous pouvons relever l'excellence dans notre pays. Avant le jour J, les athlètes peuvent continuer à s'inscrire sur le site www.mida.net. Pour cette 20e édition, les organisateurs attendent plus de 25 000 participants avec à leur tête Didier Drogba. Hors de nos frontières au Liban, Israël affirme avoir tué un autre commandant du Hezbollah. Pour la 7e journée consécutive, Israël poursuit ses attaques sur le sol libanais ce dimanche 29 septembre. Selon l'armée israélienne, Nabil Kaouk, commandant de l'unité de sécurité interne du Hezbollah et membre du conseil exécutif de l'organisation, a été tué lors d'une frappe ce samedi. Toujours selon l'armée israélienne, Kaouk était proche de la direction du Hezbollah et était impliqué dans la promotion d'activités terroristes contre les Israéliens. La veille, l'armée israélienne avait annoncé la mort du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, ensuite confirmée par le mouvement chiite libanais. Et c'est là que nous mettons fin à ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec le même plaisir le week-end prochain.